Salut à tous, c'est Damzou sur E8-4, on est parti, on reprend cette petite guerre déclenchée par la France. Bon moi d'un côté on affaiblit une très grosse puissance de la coalition, moi ça me fait toujours plaisir, oh par contre là j'ai perdu des vaisseaux contre Brem, on perd des troupes importantes contre Brem comme ça, c'est lourd. Ouais pour moi on a tué beaucoup de leurs petites troupes, c'était marrant, vous inquiétez pas les mecs la vraie armée arrive derrière, marrant ces français à laisser des troupes comme ça. C'est bon on va occuper la poméranie, toi t'es en guerre contre quelqu'un ? Non. C'était bien l'armée de Brem que j'ai vu là, ah non ça c'est l'armée de Verdenne, ok. Donc changement de cap, on va chez Bohème. J'ai beaucoup de points diplomatiques, on va investir un peu partout, en tout cas toujours investir là où la ressource est très bien. Le sel c'est très bien aussi. On va perdre du prestige, oh là là comment le prestige il a chuté. Ok, j'ai une revendication sur eux, non. Donc dès qu'ils tombent, si je suis assez rapide, je peux être le premier à le vendre. Allez tu me fais tout le monde dans la chaîne là. La Suisse, on a fait ce qu'on pouvait avec eux. Le but c'est de viser ces mecs là, soutenus par l'armée française. On a dit soutenus par l'armée française, pas les cadavres français, c'est un peu con ça. Le général bohémien, je le veux le même. Allez, je bouge assez vite pour neutraliser 3000 hommes admis. Le général qui était déjà au rendez-vous. Les points en stockent une sacrée quantité. Normalement, là je vais pouvoir passer à une nouvelle revendication. Au fait, on va refaire le tour d'amélioration des relations. Allez, on va commencer avec la Russie. On va prendre 2-3 terrains par là. Il faut savoir qu'avec cette perte, Bohème est obligé de quitter la coalition. Et avec Bohème qui quitte la coalition, on est plutôt très bien, nous. Brème qui quitte la guerre. Toi tu vas revenir par là. C'est Tim qui quitte la guerre. Moi, je pense que je n'ai pas le droit de faire une paie séparée, c'est bien ça. Ouais. C'est dommage, j'aurais aimé la faire. Et bon les mecs, vous avez fait tellement de guerres pour moi à certaines époques que là, je suis obligé de vous... On va dire que... Je vous le devais. C'est vous sur Brandebourg. Vous, vous allez en soutien de mes armées. Cette guerre, c'est... On va dire que c'est un remboursement de dettes. C'est pour quoi déjà ? Déjà, ma future science militaire et ma future science comme ça, c'est un peu trop tôt là. Voilà, une petite province sympathique. On l'a mis à 30. Là, j'ai quelques troupes en réserve pour une intervention en cas de besoin. Je ne sais pas où compte aller la France, mais en tout cas, il va falloir intervenir. Les nobles, ils vous font une province pourrie. Je vais vous la trouver, ne vous inquiétez pas. Voilà. Cadeau, les nobles, c'est de la merde. Mais les Français, faites des efforts. Vous attaquez un 3 étoiles, bordel. Bien sûr qu'il faut mettre des hommes quand on attaque un 3 étoiles. Mais moi, quand je l'attaque, j'ai peur. Hambourg, la trêve a expiré. Les mecs, ils n'ont pas fait semblant. Ils ont fait, c'est bon, c'est la trêve. Vite, collision. Comme ils ont dit, il a cliqué sur le bouton, collision, 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 collision. Le Danemark revendique ce qu'il veut, je m'en fous totalement. On est à 80%. Ah, j'avais une revendication ici, moi. Ben c'est cool ça. Donc, j'ai gagné une province gratuite. Merci. Bohème va verser son revenu. Ah, j'ai quand même participé pas mal. J'ai gagné une sacrée petite somme dessus. Ça m'a fait plaisir. Bon, du coup, j'espère juste que ça ne va pas décaler la sortie de coalition. Parce que je pense que j'étais proche d'une sortie de coalition. Enfin, j'en espérais une proche. Est-ce qu'elle était vraiment proche ou non ? J'en sais rien. Cinq navires. Ça, ça avance. Trois. Un. Les armées, elles avancent tranquilles. Bohème n'est plus un rival valide. Ça, c'est pas cool. Parce que ça veut dire qu'il va falloir trouver un rival. Ah, je suis encore en guerre. Ah, oui, il est assez principal de la guerre, oui. Bon, on va aller à côté. Si vos provinces sont pourris, il n'y a pas de problème. On peut trouver d'autres. Donc, on va faire virer cet embargo pourri. Savoie, donc, annexé totalement par la France. Et, ouh, 28... Non, ça... Ça a augmenté de 28 points ou une doigt à 28 points ? J'ai mal lu. On croit qu'il arrive, on s'en fout un petit peu. Toi, je t'ai toujours dit que j'en avais rien à secouer de ton pays de merde. Alors, on va rajouter un canon là, une cavalerie là. Oh, j'ai que des provinces de merde. Bon, bah, allez là-bas. Ou alors, simplement, on va couper l'armée en deux. Et on pourrit, ça. Les radariens, j'ai une armée de 80 000 hommes qui tient le front. Je peux défier facilement une grosse armée de quelqu'un. Allez, on fusionne, les mecs. Du coup, est-ce que tu peux me montrer la coalition actuelle contre moi ? Euh... Ouais, elle a encore une sacrée gueule, quand même. Elle fait très peur. Quand on dit qu'elle fait peur, elle fait peur. Par exemple, Pologne n'a plus assez d'expansion. Enfin, agressif, il faut être dans la coalition, normalement. Ils sont censés la quitter. Alors, c'est le moment de trouver mon dernier rival, l'Ottoman. C'est parfait. Je vais aussi vous imposer un embargo. Et on va lancer des revendications sur Pologne. Il y en a qui font une petite guerre en or. Ah oui, les Pays-Bas ont décidé de se relancer. Allez, faites-moi un petit plaisir. Je voudrais qu'il y ait... Allez, Verdenne qui quitte la coalition, ce ne serait pas grand-chose. Pavir qui rejoint la coalition. Putain, les mecs, ils vous l'aviez quitté. Ils pourraient être revenus. Non, par contre, ce n'est pas possible. Il y a un pays qui doit forcément la quitter. C'est Pologne. Ils ont 30. La Lituanie, ils ont 20. Ils ne peuvent pas être dans la coalition. Ce n'est pas possible à ce niveau-là. Ils ne sont largement pas assez de points pour être dedans. Au passage, toi aussi quand même. Je vais te mettre ta fessée. Enfin, je vais te revendiquer. Enfin, j'ai bien. Troubadour, intéressant. Ok, ça fait toujours un peu de prestige. C'est déjà ça. J'ai été repéré quelque part ? Merde. Il me manquait. Oh punaise. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien le bloquer celui-là. Ok, elle a été intégrée. C'est parfait. Je me demande bien si vous tombez sous le contrôle des Pays-Bas. Je ne m'arrange pas ça. Ressources de merde. Le fer, on est déjà à 40. La soie, on est à 30. Le sel, on n'est pas très haut là. 30, ce qui va certainement permettre ça. Une petite amélioration, ça ne coûte pas cher. Ce bâtiment-là, on n'a qu'à 10 de développement ici. Mais il y a quand même du sel. Par contre, la Bastac, c'est totalement à chier. Bon, au moins, on va prendre un peu plus de l'uté terrestre. Ça, on pourrait faire une amélioration. Là, il ne reste que des trucs pour les bâtiments militaires. Ouais, ce n'est pas génial. Donc, on préfère ce bâtiment-là en priorité. Neumark. La production, ça ne fait que du 0,4. Danzig. Danzig, on va tout faire à Danzig. Parce que là, tout est open. Ça fait 34. On en est à 13 minutes de vidéo. On a le temps encore. Allez, sortez, moi, quelqu'un de cette coalition. Ou alors, je fais péter la coalition. Je lance une grosse attaque bien bourrine sur quelqu'un. Et là, je fais péter le score de guerre à 100%. Je n'ai pas le choix. Sauf que je ne suis pas sauf pour lancer les 100% tant qu'on n'a pas les casus belli impérialistes. Là, moi, j'ai de la sécurité. J'ai des roues de secours là-dessus. Je pense que le Danemark, de toute façon, il est pour le Russe. Moi, je vais faire ce que je peux. Mais j'aimerais bien faire ce que je peux sur Verdenne. Ils sont repartis tellement haut. Mais tellement haut. Jamais ils ne vont lâcher. C'est qui, eux ? C'est Verdenne. J'ai repris sur eux. Ok, alors. Vous, vous pouvez venir ici. Et toi, tu vas directement sur Lubeck. Voilà, allez toutes bosser à Lubeck. Ça vous fera du bien. Non, ils sont allés au Danemark. Je n'ai pas envie qu'ils me ramènent le Danemark. Eux, ils ont fait disparaître Brème. Sauf que Brème, ils sont en trêve avec moi, du coup, aussi. Allez, je veux que quelqu'un quitte la coalition. Pas plaisir. Je veux juste un petit mec qui a, d'un seul coup, a décidé... Enfin, d'un seul coup, qui réalise qu'en fait, il est plus à l'abri tout seul. Putain, il faut que j'arrête. En même temps, j'avoue, qui va réaliser ça ? Qui aura le courage de dire qu'il est plus à l'abri tout seul ? Il n'y en a pas beaucoup qui vont comprendre ça. On peut acheter. Putain, surtout qu'eux, ils sont allés à l'Angleterre. Ah non, là, franchement, les mecs, vous venez de me faire chier. Ah ça, vous venez de gâcher mon... 40, mais revendications sur eux. Bon, on va attendre 40, hein. Ah, par contre, là, la revendication, c'est que 20. Embourge, je l'ai encore. Oui, il doit l'avoir. Embourge est à combien ? À 80. Ok, donc, il va falloir que je vire l'embargo. Pas de soucis, mec. Et que je trouve un rival à ma hauteur. Ah, actuellement, il n'y en a pas. Bon, en même temps, l'Autriche, ça fait un petit moment qu'ils ne sont plus à ma hauteur. Mais ça, je ne vous en veux pas. Que 50 points diplomatiques, c'est nul. Je peux acheter des galions comme ça ? Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais acheter des galions comme ça. Moi, qui voulait une petite force de frappe pour faire chier le Danemark. Au moins, on l'aura comme ça. Vérification, rien ne s'est coupé. Ouais, ben là, j'ai tellement d'avance dans tous les domaines, de toute manière, qu'on va faire ce qu'on peut pour tenir. Ah, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je quitte... Passer en militaire. Parce que je passerais bien en doctrine militaire, maintenant. Il y a forcément quelqu'un qui va être obligé de quitter la coalition. C'est une obligation. Donc le premier qui quitte la coalition... Je lui déchire sa mère. Ça va être long. Mais on va trouver. Ah, en fait, quand j'ai eu la mère, je voulais regarder ça. Gros manque d'infanterie. J'ai fait ça, j'ai dit non, toi tu t'annules. J'en veux un là. Aïe aïe aïe. Économiquement, est-ce qu'on tient le couvre ? On est à plus 20. Le premier tour du monde. Bravo les Anglais. Je suis fier de vous. Alors, 1618, c'est pas mal. Non mais c'est pas possible. Eux, normalement, ils peuvent pas la tenir, la coalition. Ils sont à 30. Expansion agressif à 30. C'est censé être 50 une coalition. Vous devez la quitter. Allez, quittez là. Comme ça, au passage, moi je pourrais me faire plaisir et je pourrais attaquer quelqu'un. Deux points de plus ici, deux points de plus par là. Et du coup, je peux monter ça. T'es du fer. Tiens, j'ai des teintures ici. Bah tiens, on va monter un peu ça. C'est cool les teintures. Je parle trop. Brem, qu'il y a quand même une grosse armée. Ah, je peux plus revendiquer ça. Eh, j'avoue que ces salauds de français, ils auraient pu me donner ça aussi. Salauds de français, quoi. Moi qui pensais qu'on était potes. Est-ce que je suis pote avec les français, vraiment ? Là, il n'y a rien. Là, il n'en sait pas beaucoup. Alors. Post-dan, non. Brandebourg. On peut améliorer ça. Ça, Brandebourg serait quasiment terminé. Je peux améliorer ça aussi. Là, il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à acheter. De toute façon, il me reste 31. En plus, ce qui est chiant, quand ils sont en coalition, on ne peut pas faire d'épées séparées. C'est l'enfer, quoi. Vous n'imaginez même pas. 75, eux, ils en sont à 40. Eux, ils sont à 50. Ouais, donc la Prusse devrait pouvoir quitter. D'ailleurs, la Pologne est censée partir depuis longtemps. Tu sais que tu es un peu folle, parce que tu garantis l'indépendance de deux pays qui peuvent se faire rusher par l'Ottoman. Et tu n'as pas du tout l'armée pour repousser l'Ottoman. Entre nous, c'est avoir des couilles. Et à mon avis, tu ne les as pas. Donc, entre nous, c'est se tirer une balle. Il n'y a que des fournitures navales, ici. Ouais, par contre, c'est des petits territoires cools, donc on va les développer un petit peu. Si seulement j'avais de l'argent, maintenant. No tech. Non, je perds les terres et je perds mes revendications en Pologne. Ah ouais, donc toi, tu es en guerre contre... Brême, Hambourg, Liège. Ouais. Allez, mais quittez la coalition. Soyez gentils. Quittez la coalition. Ça, c'est Pologne et Bohème. Je pourrais les relancer aussi sur eux. Ce sont des réseaux, je vais en faire partout. Agent repéré chez Bohème. Oh mince, est-ce que je peux faire ma revendication ? Désidé. D'ailleurs, je suis censé avoir acheté des navires, ils sont là-haut. Ça, ce sera l'escorte de ma flotte. Contre le Danemark. Après, quand, je ne sais pas encore. Mais moi, ils auront une escorte, c'est qu'à ça. Ça coûte 40, donc on a le temps. Allez, on va aller améliorer les relations. On est passé à 100. Ça tombe vite, les relations. Moi, je pourrais développer un petit peu ici. Non, c'est du bois. Je pense que je peux espérer mieux que du bois. Là, il y a encore une prairie à évoluer. La trêve avec Palatina. Je m'en fous. Ok, toi, tu te comptes que... Je clique ici à chaque fois. On va faire des troupes. 2000 de troupes, c'est pas mal. 600 troupes de plus. Je vais vous donner des accès militaires. Un assaut qui rejoint directement la coalition. Les mecs, c'est même pas moi qui vous attaquez en plus. Arrêtez. Je vous jure, j'y étais pour rien, moi. 300 du cas. On est reparti, on va dépenser. Danzig, ça construit déjà. Voilà, mais Mel, j'ai laissé passer ça. Oh, il y a 14 quand même, là-bas, en attaque. C'est pas mal. En militaire, c'est nul ici, par contre. Fourniture navale, ça fait du 0,5. Et c'est une catastrophe ambulante, tout ça. On a une limite d'armée de plus, là. Toi, t'es toujours dans la coalition ou pas, en fait ? La Prusse, c'est en 21. Confiance en autrui, c'est cool, vas-y, mec. Franchement, fais-moi gagner à chaque fois des points qui me servent à rien. Un jour, ça servira peut-être. Tiens, je vais te positionner une armée, comme ça. Au moins, j'aurai un joueur attaqué. Ça me fait plaisir. Comme on dit, c'est pour moi. Nothèque. Elle est pour moi, vas-y. Je te le fais plaisir. Verdaine, ils grossissent bien, quand même, aussi. La plus, le gros souci, c'est qu'ils sont un peu tous unis contre moi. Colonne s'est retirée, c'est pas ceux que je voulais. Putain, il y a 40 expansions agressives sur eux. On pourrait faire un effort. Ça, c'est les quelques navires qu'il va falloir rajouter à mes commerçants pour attaquer la capitale. Bohème a déclaré la guerre à Bavière. Trois ans encore avec toi. Il y a personne qui quitte la coalition, là ? Pourtant, tout le monde est en guerre contre tout le monde, là. C'est vraiment le bordel. Allez, soyez cool ! Allez ! Je ne peux plus revendiquer Ploch. Mais si, je peux pouvoir revendiquer Ploch. Rendez-moi Ploch. C'est tellement ridicule, le nom de cette province, au fait, quand on y pense. Un cavalier. On va rajouter de nouveau deux canons. Non, ça, ce n'était pas des cavaliers. C'était des cavaliers, pas des canons, ça. Voilà, on est à fond. À la fin de l'année. Venise, tu n'es plus allée à la France ? Si, tu es allée à la France. Alors, l'Ottoman, tu es en guerre contre qui ? Entre nous, contre beaucoup de monde. Venise, tu es en guerre contre les Pays-Bas et l'Ottoman. Franchement, c'est... Je trouve ça assez fort, le mélange. Comment tu peux mélanger dans une même guerre, tout ce monde-là ? Je veux l'accès à ta capitale. Et je veux aussi l'accès à l'Hollande. En fait, je veux tout. Donc, le premier que je vais pouvoir péter tranquillement... C'est vrai qu'au passage, en faisant ça, tu me sors quelques pays de la coalition. Parce que du coup, Pays-Bas, ils sortent de la coalition. Et... Oui, en fait, tu me fais en dire que les Pays-Bas, la coalition, c'est un peu useless quand même. Bah du coup, toi, je vais te faire revenir. France, 130. E, 150. On est plutôt pas mal, ouais. On est tapés, c'est quand ? Déjà avec eux, c'est en décembre 21. Eh bien, c'est pour bientôt. Je vais vous rocher la gueule une seule fois. Vous me prenez celui-là. De toute façon, toi, t'as des alliés. Tu vas appeler qui ? Tu vas appeler Bohème. Ah, ça pourrait être intéressant. Est-ce que j'ai des revendications sur Bohème ? Non, je veux savoir, est-ce que j'ai des revendications vraiment sur eux ? J'en ai une. Et j'ai une revendication sur Bohème. Et qu'est-ce que t'as d'autre à me proposer comme allié ? Palatina et Verdenne. Ah, on pourrait partir sur Verdenne aussi. Donc, j'ai fait n'importe quoi. Il faut qu'en deux jours, il n'ait pas rejoint la coalition. Il ne l'a pas fait. C'est cool. C'est la guerre. On va faire passer lui en premier parce qu'il a un génère. Attendez. Toi, si tu peux venir là, c'est très bien. Toi, tu vais décaler à côté. D'ailleurs, vous, vous allez vous mélanger avec la flotte. Parce que je n'ai pas envie de perdre des vaisseaux partout. Vous allez rentrer là-bas. Au bout d'un moment, vous croiserez des copains. C'est sûr. Alors. On va faire péter la coalition comme ça à son foc qu'elle pète. Sauf que vu l'heure qu'il est... Ah, il remonte. Donc toi, tu vas attendre ici. Je vais juste gérer ça pour être sur d'y penser. Mais ce n'est pas possible. Bon, le G3 à pied, ça va être dur. Allez. Merci d'avoir suivi. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada